Attention à cette alerte. La Troisième Guerre mondiale a déjà été annoncée. Les tensions entre les Etats-Unis et la Russie sont de pire en pire. Le scénario d'une Troisième Guerre mondiale est imminent. Mais qui allume une télévision en Russie sera surpris en découvrant qu'en réalité, elle a déjà commencé. Sur la principale chaîne du pays, le présentateur vedette du programme du dimanche soir a annoncé que les batteries antiaériennes russes en Syrie vont abattre des avions américains. La chaîne d'information Rossia 24 a montré un reportage sur les préparations d'abris anti-nucléaires à Moscou. A Saint-Pétersbourg, le site d'information Fontanka annonce que le gouvernement veut rationner le pas en prévision d'une future guerre, bien que les autorités affirment vouloir simplement stabiliser le prix de la farine. Les Etats-Unis se préparent également. La tension pré-guerre a déjà pris des proportions inimaginables. La Russie a déjà ordonné à ses fonctionnaires de revenir de l'étranger. Tout en ayant des représentants russes qui essayent de minimiser les tensions, la Russie a ordonné à ses fonctionnaires de faire rentrer en Russie toute leur famille qui vivaient à l'étranger. Suite aux tensions accrues à la perspective d'une guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale sera très rapide et très meurtrière, a averti le Patagone américain. Le prochain conflit global se déroulera à une vitesse que l'être humain ne pourra pas suivre, dû au fait que l'intelligence artificielle sera probablement en train de diriger toutes les actions. Le nombre de morts pourra augmenter, a dit un chef du Pentagone, en raison de l'utilisation d'armes intelligentes. Le major général William Hicks a déclaré Un conflit conventionnel dans un avenir proche sera extrêmement meurtrier et rapide, et nous ne pourrons même pas le chronométrer. Le président russe Vladimir Poutine est en train de se préparer pour une guerre nucléaire. Les forces militaires agressives dans la Russie se déplont en Europe et en Syrie. Ils sont en train de déplacer leurs navires de guerre près de l'Europe. Et l'Iran se mobilise également. Voici la Troisième Guerre mondiale. Avec des proportions catastrophiques et incomparables à toutes les autres guerres qui ont déjà eu lieu dans le monde. Sur l'île de Svalbard, en Norvège, un coffre pour garder les semences de tous les aliments connus dans le monde a été inauguré en Arctique. Ce coffre, qui a été surnommé « coffre fort de l'apocalypse » et « arche de Noé », est une alliance entre le gouvernement de la Norvège et l'ONU. Le directeur du projet, Carrie Fowler, a déclaré que dans le passé, lorsque les accidents des catastrophes ou des guerres arrivaient et que des échantillons étaient perdus, ils finissaient par être en voie d'extinction, comme les dinosaures. Maintenant, selon lui, ce coffre va fonctionner comme une garantie, un plan B. Et ce n'est pas une hausse de la mer, due au réchauffement climatique, qui menacerait les installations, étant donné que le coffre a été creusé à l'intérieur d'une montagne. Et en cas de manque d'énergie, les caméras continueront à fonctionner, même gelées. L'objectif est de protéger l'agriculture mondiale, en cas d'éventuelles catastrophes, comme des guerres nucléaires, chutes de météorites ou des changements climatiques. Avis important Ces informations sont réelles et ont été extraites de la BBC Brésil, qui a divulgué l'information cette semaine sur son site internet. Ne serait-il pas l'heure de vous préparer, de vous repentir et de prendre la parole de Dieu plus au sérieux ? Profitez de l'opportunité que vous avez aujourd'hui. Car la fin est proche, et nous voyons une réalité cataclysmique. Et tout cela déclenchera l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Apocalypse, dès les trompettes jusqu'au plaie. L'apparition de l'antéchrist parmi la fumée et le chaos militaire et économique, faisant place à un nouvel ordre mondial. La marque de la bête, et enfin, le retour du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Voyez que ces signes nous prouvent que son retour est de plus en plus proche. Sous-titrage Société Radio-Canada De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. 1er Épitre de Pierre, chapitre 4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivronnerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauches, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes utragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada